Son arrestation avait été annoncée au cours d'un communiqué du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions. Il doit reprendre de ses actes, notamment pour aux trahisons, détournement massif des déniers publics, malversations financières internationales en bande organisée, faux usage de faux, trafic de stupéfiants et autres. L'ancien directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la République déchu, Ali Bungo Andimba, doit assumer ses responsabilités. J'ai été interpellé, comme plusieurs autres. Pour l'instant, je n'ai pas été présenté devant des autorités compétentes ou autres. Mais il fallait qu'on vienne quand même faire une fouille chez moi pour savoir exactement ce qu'il y avait dans la maison, sûrement par rapport à ce qui m'est reproché. Comment justifier les actions passées et même le salaire de l'ancien directeur de cabinet adjoint ? Ce dernier nous renvoie à une personne clé. Celui qui me paye connaît les chiffres. Le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions vise à garantir la stabilité et la prospérité partagées. La période de transition aux gamois est présidée par le général Brice Clottero-Liguingema.